Les arbres sont des êtres sociaux. Les arbres-mères veillent sur leur progéniture. Vous vous trouvez dans une nurserie de êtres. En orientant mes recherches vers l'observation de la partie souterraine des arbres, je me suis aperçue que leurs racines s'entremêlent et se connectent entre elles. Les peuples aborigènes de l'île de Vancouver disent tout n'est qu'un. Ce que nous appelons arbre n'est que la partie visible au-dessus du sol. Mais la plupart de sa vie se passe au sous-sol. Une cuillerée de terre peut contenir plusieurs kilomètres de mycorhizes qui forment l'internet de la forêt. Le réseau fongique est juste sous la surface du sol. Nous nous sommes rendus compte que tous les arbres entremêlaient leurs racines en un immense réseau souterrain commun à tous. Nous avions découvert les bases d'un langage végétal élaboré. Les arbres ont des émotions. Ils ressentent bien sûr la douleur, mais également des sentiments, comme la peur. L'amitié entre les arbres existe. Ils peuvent tisser des liens, tel un vieux couple qui s'entraide. On pense à tort que leurs relations se cantonnent à de simples interactions intéressées, mais en réalité, ils prennent soin les uns des autres. Les arbres d'une même espèce ne sont pas en concurrence, c'est même le contraire. L'entraide est quasi inconditionnelle. Un arbre attaqué par un ravageur ne manquerait pas d'alerter ses camarades. Toutes ces expériences m'amènent à penser que le système racinaire des arbres constitue le cerveau de la forêt. Voici une ancienne souche qui vit encore. La souche continue à vivre parce que ses racines sont connectées à celles des autres arbres. Les arbres aiment naturellement se cajoler et vivent en groupe. Ils aiment aussi la lenteur. Les arbres ne supportent pas cette solitude. Il faut prendre la peine d'écouter les sensations que la nature nous procure, parce qu'elles sont fiables et authentiques. Nous avons compris depuis bien longtemps comment fonctionne la nature. Ils oeuvrent tous ensemble à constituer une famille vivante, vibrante, diverse et en bonne santé. Sous-titrage Société Radio-Canada